Bonjour, vous écoutez Into the Wind, le podcast des marins qui font des phrases. Into the Wind est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont deux newsletters hebdomadaires, en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations ainsi qu'un festival de films et un studio de production de contenu que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Pierre-Yves Lautroux et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode d'Into the Wind. Bonjour Franck Kamas. Bonjour. Merci de nous recevoir pour ce sixième épisode d'Into the Wind. Alors, on n'est pas chez toi parce que ton agenda est très très chargé, qu'on est un vendredi matin, jour de bouclage de Tip & Shaft, donc c'était plus simple pour tout le monde de le faire dans les locaux de ton nouvel employeur puisqu'on est dans la base de l'écurie Gitana. Il est 8h du matin, on a un petit café, il y a déjà des gens en train de bosser sur le bateau qui est juste de l'autre côté de la vitre. Première question assez naturelle, tu as les logos Gitana sur tes vêtements, c'est une nouvelle boîte. Alors, comment ça se passe dans cette nouvelle boîte ? Oui, c'est sympa, c'est une nouvelle équipe avec notamment Charles Caudrelier qui a quand même un grand copain en dehors de notre activité voile et en plus dans l'équipe, il y en a, j'avais compté 7 qui viennent de Groupama Selling Team. Oui, c'est un peu reconstitué sur le Ligue 10, tu n'es pas en terrain connu. Il y a Cyril qui m'avait pris pas mal de monde et puis je suis content de les retrouver aussi chez Gitana. Donc, voilà, c'est une organisation un peu à l'image de ce qu'on faisait avec Groupama. Donc, moi, ça me va très bien. C'est une équipe qui est très complète dans le sens où il y a un bureau d'études, il y a ceux qui construisent, il y a le short team, il y a un gars qui s'occupe de la performance, il y a la logistique, tout ça qui est bien nécessaire pour faire ce genre de projet. Donc, c'est agréable parce qu'en interne, on est capable de faire vachement de choses. Et oui, je retrouve un peu le confort de travail, disons, qu'on avait avec Groupama Selling Team. Voilà, ce qui est plutôt plaisant. Et en plus, c'est le bateau sur lequel on va naviguer. C'est quand même une belle machine de guerre, de guerre parce que ça va vite et que ce n'est pas des bateaux simples à faire naviguer, mais déjà très rapide dans ce qu'il a montré. Et puis, surtout, possibilité de les développer aussi beaucoup, comme n'importe quel multicoque. C'est des vrais apples. Et déjà, à travers trois semaines de réunion avec tous les gars qui ont été impliqués sur le développement du bateau, on a déjà plein d'idées, on a envie de faire plein de trucs sur le bateau. Donc, ça, c'est super motivant. Comment on fait quand on a été patron, comme toi, depuis assez longtemps ? Patron de Groupama Selling Team, patron de l'équipe de France pour la Côte d'Université. Comment est-ce qu'on devient, entre guillemets, simple employé ? Du coup, employé, non, je suis sûr que tu décides déjà de plein de choses. Mais ce n'est pas toi le patron absolu. Il y a Cyril Dardachty qui est le directeur de l'écurie. Il y a des mécènes ou sponsors qui ont une voie au chapitre importante. Comment est-ce qu'on change sa façon de fonctionner ? Oui, en fait, c'est assez confortable dans le sens où je n'ai plus la responsabilité d'aller négocier les budgets auprès d'un sponsor. Et c'est vrai que Cyril est le représentant du team auprès de Benjamin et d'Ariane de Rothschild. Et ils ont des très bons rapports. Et ça permet de, moi, personnellement, me libérer de cette partie-là qui n'est pas non plus la partie que je préfère. Je préfère dépenser que chercher de l'argent. Mais il y a beaucoup de monde qui vit son comme ça pour faire progresser le bateau et le team. Donc, non, c'est plutôt agréable. Il faut évidemment avoir une confiance très étroite avec Cyril et la tête du management pour que les nécessités ou la stratégie qu'on a autour de la technique et du sportif puissent être appliquées au mieux dans les arbitrages qu'on peut faire avec le budget. Mais ça, ça se passe pour l'instant très bien, même si ça ne fait que trois semaines, évidemment, que je suis dans le team. Je suis encore en période d'essai, peut-être. Mais on sent très bien qu'on a vraiment les mêmes objectifs. On a envie de développer l'équipe, le bateau, les activités autour. Et ça, c'est très agréable d'avoir de l'ambition derrière tout ça. Alors, raconte-nous comment ça se passe à un recrutement chez Gitalin. Tu arrives, tu envoies un email, tu dis « je suis intéressé par le job ». Alors, on t'a dit « oui, vous avez rendez-vous tel jour à tel heure ». Oui, c'est ça. J'ai envoyé un SMS en disant « est-ce qu'il y a moyen de naviguer sur le bateau ? » Il y a quelques mois. Et puis, il m'a dit « ouais, c'est peut-être possible, il faut qu'on se rencontre ». Et après, on s'est rencontrés un soir avec, autour de moi, il y avait Cyril, Tiffen, Seb, qui est le chef du bureau d'études, et Pierre Tissier. Voilà, donc Sébastien Saint-Saëns, c'est ça ? Exactement. Et Tiffen, comme on se souhaite à qui va se poser la question. Voilà, ils nous ont rencontrés tous les quatre et on a échangé de façon assez informelle, finalement. Tu n'as pas envoyé de CV, quoi ? Non, je n'ai pas envoyé de CV. Une lettre de motivation. Que dalle. Ça, ce n'est pas bien, donc ce n'est pas le bon exemple. On va chercher un boulot. Est-ce que, par contre, on doit venir avec un projet ? Ou est-ce que c'est juste « je m'appelle Franck Hamas, regardez mon palmarès, et vous savez comment je suis exigeant, compétiteur, et donc vous me connaissez ? » Ou est-ce que tu dois quand même amener un projet, des idées, une perspective ? Je pense que dans l'échange, il y a eu effectivement ça. Mais finalement, le projet, c'est eux aussi qui me l'ont présenté. C'était quoi leur vision pour les années à venir ? Le programme aussi des ultimes, qui n'était pas encore vraiment ficelé. Aujourd'hui, il est un peu plus clair. Donc, évidemment, on ne peut pas envoyer un projet sans connaître le cahier des charges du projet. Et après, moi, j'avais mes idées de fonctionnement, etc. Il n'y avait rien de révolutionnaire, si ce n'est avoir, je pense, le bon état d'esprit pour entrer dans un team comme ça, et l'envie, la motivation de naviguer et développer avec l'équipe le team. C'était surtout ça qu'il fallait peut-être montrer et échanger, et puis voir si le feeling aussi passait avec déjà ces quatre cadres et ensuite avec le reste de l'équipe. Et le rapprochement avec Charles, quand on t'en parle la première fois, tu dis comment tu réagis ? On se parlait avec Charles avant. On s'est toujours parlé. Je ne savais pas qu'il les avait vus forcément le jour même. Ah, vous vous dites pas tout. Mais je savais qu'il était de toute façon sur les listes. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'il avait vu Cyril et les gars ici. Et puis le soir même, on était chez le Telegram en train de déjeuner avec Coudurier à Morlaix et Eliès. C'était une visite de la primerie du Telegram. On était tous les deux parce que c'était à celui de la Volvo, je croyais, du programme qu'avait fait Charles. Et moi, j'étais aussi à une étape avec lui. Donc, ils nous avaient invités tous les deux. Et ça commençait à rentrer sur le sujet sur la table. Mais évidemment, Charles était quand même employé par le Telegram et Hub. Donc, on n'a pas trop parlé. Oui, on va rappeler que le Hub de C-Sports est une filiale du Telegram. D'accord. Mais c'était déjà dans les tuyaux. Mais pas du tout sur la formule du cosquipage. On savait qu'on était approchés ou qu'on allait se voir avec l'équipe de Gitana. Et puis, un jour, on a reçu un SMS qui nous disait « Est-ce que vous pouvez venir tous les deux ensemble, demain, nous voir dans les bureaux ? » Donc, on s'est appelé par contre. On s'est dit « Bon, a priori, ils vont proposer certainement quelque chose de collaboratif entre deux. » C'est ce qui a effectivement été le cas. Et puis, voilà. En gros, je pense que c'était assez objectif, leur façon de recruter. C'est-à-dire, ils avaient fait des critères. Ils mettaient en gros des points, peut-être sur 10, je ne sais pas. Ça, je ne suis pas allé dans les deux. Je ne connais pas les détails. Et ensuite, ils faisaient l'édition des points sur tous les critères. Et puis, ils en étaient ressortis devant. A priori, assez loin devant, tous les autres. Et ils se sont dit « Pourquoi finalement ne pas prendre les deux ? » Surtout que dans la façon dont on… Les questions qu'on a eues aussi, chacun. C'était « Avec qui tu aimerais collaborer ou travailler sur une course en double ? » Par exemple. Moi, j'avais cité Charles et Charles, il y avait cité moi. Donc, finalement, c'était assez naturel. Donc, ils se sont dit « Pourquoi pas, ça peut fonctionner ? » Et c'est vrai que sur des grosses équipes comme ça, il y a quand même tellement de choses à faire que se partager les responsabilités, notamment à terre, c'est pas mal. On n'est pas trop de deux pour ces responsabilités-là. En plus, on n'est pas deux. Finalement, on est 20 et tous les autres ont aussi leurs responsabilités. Mais à deux, on peut aussi pousser plus les choses. Si on arrive à se partager et qu'on a confiance l'un et l'autre et les compétences et le respect mutuel qu'on a l'un envers l'autre, la transparence qu'on peut avoir, etc., qu'on n'est pas en train d'avoir un concours entre nous deux, je pense que ça peut fonctionner. Et avec Charles, je pense que c'est peut-être la seule personne avec qui ça peut fonctionner. C'est ce que j'allais te dire. Est-ce que tu aurais dit oui avec un autre marin ? Non, il faut vraiment qu'on ait ce sentiment d'être très solidaire, finalement, même se protéger l'un et l'autre vis-à-vis du reste de l'équipe. Il ne faut pas que l'équipe sente que Charles puisse dire un truc différent ou opposé à l'autre. Donc, ça, c'est vachement important. Je pense qu'avec Charles, c'est le cas. C'est qu'on ira dans la même direction et on ne va pas être contre-productif. On va plutôt additionner nos compétences. Du coup, on a compris la réparation des rôles chronologiquement et en termes de skippage, et tu as assez bien expliqué. C'est toi pendant les deux prochaines années, puis ensuite, c'est Charles dans les deux suivantes. Et à Terre, tu dis que les rôles étaient répartis aussi un petit peu différemment. Vous avez vos domaines de compétences respectifs à Terre ? En fait, ça, c'est même nous. Ce n'est pas du tout le team qui nous a demandé d'avoir des responsabilités partagées. Avec Charles, on s'est dit sur quel domaine tu as envie de travailler, où tu te sens à l'aise, etc. Donc, on s'est un peu répartis effectivement les charges sur tous les domaines de la vie du team. On a un référent entre nous deux. D'accord. Mais ça correspondait un peu. On a travaillé quand même ensemble pendant trois ans sur la Volvo Ocean Race. Il avait, même s'il n'était pas qu'au skipper, il avait aussi des responsabilités finalement. Du coup, c'est quoi ? C'est-à-dire que toi, tu fais plus l'électronique et lui, il fait plus l'hydraulique ? Ça peut être ça. Oui, c'est ça. C'est dans les détails. Il y en a un qui est en charge des plannings. Il y en a un qui est en charge des voiles, en charge un peu du bureau d'études. Après, ce n'est pas parce qu'on est en charge de quelque chose que... Oui, que tu ne regardes pas. Évidemment, on a tous envie de regarder un peu tout ce qui se passe partout. Donc, franchement, sur le peu qu'on a fait au début, ça se passe vraiment naturellement et très, très bien avec Charles. Donc, c'est cool. Et on sait que tu es un garçon qui ne fait jamais les choses à moitié. En tout cas, jusque-là, ça n'a pas été le cas. Tu as d'autres engagements à côté. Comment tu fais colliter tout ça ? Est-ce que ce n'est pas plus mal du coup d'avoir un co-skipper aussi pour pouvoir continuer ? Non, parce que j'ai vraiment envie d'être vraiment à temps plein sur le sujet. Parce que je sais que c'est difficile, qu'il y a une concurrence qui est quand même assez féroce et qu'on a envie de bien faire. Donc, je suis... Oui, il y a quelques pourcentages de temps sur Roman Sale. Parce qu'effectivement, avant de venir chez Gitana, j'avais, avec mon équipe et en fait ma société, on a été choisis pour gérer les activités de Roman Sale en Europe. Mais cette activité-là, normalement, elle est autonome, avec notamment Louis-Viat, qui est le team manager, qui travaille pour moi, mais qui est autonome et en charge et responsable de cette partie-là. Et moi, j'avais deux parties, partie de conseil et de directeur, disons, technique du projet Roman Sale. Et j'avais une partie navigation chez Roman Sale, avec notamment le Tour de France à la Voile. Et la partie navigation, effectivement, j'ai dû l'arrêter pour me consacrer uniquement à Gitana. Et la partie conseil et stratégie, je la conserve avec Roman Sale. Et donc, on échange, évidemment, avec Louis et le reste du team pour essayer de faire au mieux les choses avec Roman Sale. Tu as beaucoup négocié avec Roman Sale pour essayer de les convaincre de faire une Volvo Ocean Race ? Ce n'est pas qu'on a négocié, on les a incité, on avait écrit une stratégie assez claire et qui, à mon avis, me convenait pour pouvoir gagner une Volvo Ocean Race. On dit Ocean Race, pardon. Tant et non, pas avant, c'est ça ? Même si Volvo reste sponsor, non ? C'est ça, l'un des sponsors en agence. Mais du coup, tu aurais fait quoi si tu avais réussi à signer les deux ? Moralement, s'ils avaient dit, on est sûr, on fait la Volvo avant que je rencontre Gitana, oui, j'aurais fait la Volvo avant que je rencontre Gitana. Évidemment, après, j'ai la sensation qu'ils ne sont pas encore mûrs, ou au moins dans la décision pour faire la prochaine Volvo. Donc, d'autant plus l'opportunité de venir chez Gitana, surtout que, finalement, dans le programme ultime, il y a un tour du monde en équipage au même moment que la... Ils vont voir, ils vont voir. Donc, moi, ça me convient très bien aussi de faire ce tour du monde de cette façon-là. Puis, on voit aussi que chez les marins français, l'ultime est emporte au tout, quoi. Ouais, c'est vrai. Sur le papier, on vous dit... C'est très attractif et... T'aurais eu le choix entre les deux. Enfin, je pense même qu'en général, les marins français, on leur dit entre... Voilà, vous allez faire un tour du monde en ultime, vous allez faire un tour du monde en imoca, en équipage. Il y en a assez peu qui hésitent, sur le papier, en tout cas. Ouais, 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 c'est vrai. Après, il y a juste le format qui est différent. C'est vrai que The Ocean Race, c'est en étape. Donc, ce qui a certains avantages... On sent bien que c'est pour les marins français, c'est un peu... Je ne sais pas s'il y a une hiérarchie. Ouais, après, c'est aussi le goût de chacun. Mais dans les deux cas, ce qui est intéressant, c'est d'avoir les moyens, le temps pour être en capacité de gagner cette course. Pour gagner The Ocean Race, il faut quand même que la décision, elle soit prise en ce moment pour y aller, pour ensuite s'organiser, pour avoir le bon architecte, la bonne préparation, les bons échanges avec... Nous, on avait imaginé aussi avoir une collaboration avec des teams du Vendée Globe pour préparer la conception et la construction du bateau. Toutes ces choses-là, il faut connaître les choses bien à l'avance. Alors, on va quitter la période actuelle et contemporaine et comme d'habitude, on va faire un grand flashback. Alors, avant de brancher les micros, je t'expliquais, je me demandais comment on allait faire tout rentrer dans le temps imparti parce que tu as une réunion à 9h30, parce que ta carrière, elle est longue et surtout, elle est très dense. Et puis, elle commence... Elle commence tout petit, donc. Elle commence tout petit. Non, elle ne commence pas tout petit, surtout, elle commence très, très fort. On va y revenir, mais un petit peu avant, j'ai fait plusieurs portraits de toi dans une carrière antérieure. J'ai lu plusieurs papiers pour préparer cette émission et il y a beaucoup de clichés sur la genèse du jeune Franck Hamas, le petit Mozart, parce que tu as fait du piano ou du violon, je ne sais plus, etc. Et les deux, voilà. Et il y a plein de... T'es loin d'un Mozart. Voilà, il y a plein de choses. Raconte-nous un petit peu d'où tu viens, quel est le milieu, justement, qui génère le marin que tu es aujourd'hui. Est-ce que... Je ne sais pas si ça génère le marin que je suis, mais... De fait, on ne sait pas. En tout cas, c'est de là que tu viens, quoi. Ce n'est pas une règle fondamentale, je pense. Non, 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 mais du coup, rapidement, donne-nous quelques éléments de compréhension de la fiole. J'étais Aix-en-Provence. On vivait avec ma famille un peu à la... Fils de prof, oui. On vivait plutôt, comme maintenant des sources, assez loin de la ville, finalement. Maintenant, ça fait moins loin. 17 kilomètres à l'époque, c'était loin. En deux chevaux, c'était loin, en fait. Et à côté d'un village qui s'appelle Vauvdarg, qui est un village d'ailleurs connu, parce qu'il y a un château de Picasso, et Picasso a passé beaucoup de temps à la fin de sa vie dans ce château-là, juste derrière la Sainte-Victoire. En pleine nature, dans une nature incroyable. Vraiment en pleine nature, assez loin de la mer. Si ce n'est qu'en montant en haut de la Sainte-Victoire, t'arrivais parfois, avec la visibilité, à voir la mer et les temps de berne derrière. Et puis, mes parents, ils étaient très tournés vers la nature. Ça, c'est sûr, c'était les écolos avant l'heure. Je pense qu'ils étaient en avance par rapport aux écolos aujourd'hui. Mais ils avaient vraiment cet état d'esprit-là. On allait dans les magasins pour acheter de la bouffe, mais c'était dans des sacs, comme on fait maintenant un petit peu dans les magasins écolos, mais quoi, écolos bio, pardon. C'était déjà sans plastique ? Oui, sans plastique, etc. Donc, ils étaient assez à fond là-dedans, ce qui est bien. Et après, on était très orientés montagne aussi. Tout ce qui est activité hors scolaire, c'était la montagne. On avait une maison, toujours la famille, avec les grands-parents. On a une maison dans le petit village italien, qui s'appelle... C'est derrière Sastrière, dans la vallée. D'accord. Qui s'appelle Villareto. Et en fait, toutes les vacances, on est passés en Italie. À faire de la montagne, à faire des activités... Loin de la mer, quoi. Très loin de la mer, mais quand même des activités... Sportives. Sportives, avec un environnement qui était plutôt sympa, que j'adore toujours. On a fait le tour du Mont-Blanc. J'avais 4 ans et demi, avec une tente dans le dos. Et je crois qu'on n'a pas terminé. Et on dormait dans la tente, même pas dans les refuges. Donc, c'était vachement sympa. Donc, c'est une enfance un peu à la Kylian Jornet, quoi. Genre, pas aller vivre dans un refuge, mais pas loin. C'est ce qui explique tes capacités physiques aujourd'hui. Ouais, je pense que ça peut aider d'être élevé comme ça. Et puis, j'ai en fait, juste à travers un film, je crois, à l'origine, j'ai vu des films de bateaux, etc. Et finalement, on allait aussi voir la mer l'été. Mais on était sur la plage et pas plus que ça, quoi. Et à travers un film qui montrait des bateaux à voile, à un moment, j'ai demandé à mes parents de faire un stage de voile. D'accord. Voilà, tout simplement. Et ce n'était pas si tôt que ça, non plus. J'avais 10 ans, je pense. Et c'était un stage à Marseille. Et c'est comme ça que j'ai commencé à naviguer. D'accord. Et ça a pris instantanément ? Et j'étais à fond. Non, mais c'est vrai. J'étais passionné par ça. Je lisais beaucoup sur le sujet. Malheureusement, je ne pouvais pas en faire suffisamment de la voile parce que je n'avais aucune opportunité à part en faisant des stages. Et c'était quand même loin de la maison. Donc, oui, ça a pris tout de suite. Et je suis resté passionné à partir de ce moment-là. Et comment tu glisses, du coup ? Il y a un moment où tu fais des entraînements divers. Comment est-ce que tu augmentes l'intensité de la pratique ? L'intensité, j'augmente vers 14 ans seulement en étant dans un club de voile qui existe toujours, CYCPR, Pointe-Rouge de Marseille. Et là, j'avais deux entraînements de 420 par semaine. D'accord. Mais j'avais 14 ans. Tu as allé ce qu'on appelle l'école de sport, quoi ? Non. Même pas ? C'était un club. Un club. Oui, mais dans les clubs, il y a des écoles de sport pour les… Oui, mais je faisais l'école classique par ailleurs. Par contre, c'était un gros chantier pour aller à Marseille. Je n'avais pas de voiture à cette époque. Ça, c'est sûr. Donc, je prenais le scooter, ensuite le bus, et ensuite le métro à travers Marseille, parce que CYCPR, c'est à l'autre côté. Et j'en ai le soir. Et donc, je finissais à 21h en scooter pour rentrer chez moi. Mais bon, ça motive. Effectivement. Et je faisais ça deux fois par semaine. Et après, j'allais faire quelques regates. J'ai commencé à faire des regates à ce moment-là. Et quand tu commences à faire des regates, tu as tout de suite des résultats ? Ou comment ça se passe ? Oui, par rapport à notre groupe, j'avais des résultats. Mais je crois qu'il y avait une grande compétition qu'on a faite ensemble avec mon équipier. C'était en 88 à la SNIM, par exemple. C'était ma première grande compétition. Par rapport aux autres bateaux du club qui étaient à moitié en bois, parce qu'on n'avait pas des beaux bateaux. Ça allait pas mal. Rien d'exceptionnel ? Rien d'exceptionnel. Pas de quoi être recruté en sport-études dans la foulée ? Non, en sport-études, on peut toujours... Oui, les entraîneurs étaient contents de moi. C'était déjà pas mal. Mais même en sport-études, même à 12 ans, j'adorais aussi la montagne et le ski. J'en faisais pas mal à côté de l'Italie. À un moment, il y a même ma mère qui m'a dit « Fais sport-études de ski ». J'étais à deux doigts d'accepter de faire un sport-études de ski en Italie, en plus. C'était un dossier, quand même. Mais mes parents, ils n'avaient pas de limite là-dessus. En fait, même si c'était des profs, les résultats de l'école, ce n'était pas leur préoccupation première, en fait. Et du coup, comment ça enchaîne sur la perspective de monter en Bretagne ? C'est ça qui va se passer. C'est là, le début de la légende approche. Mais comment est-ce que tu passes de cette phase-là ? Dans le sud, je naviguais. Après, j'ai trouvé des embarquements sur des sélections. À l'époque, les bateaux de François Lavoie, j'étais numéro un. Ça ne nous rajeunit pas. sur ces bateaux-là. Je faisais des entraînements d'hiver et à la Ciotat et à hier, par exemple. Et là, je naviguais le plus que je pouvais. Et parallèlement, je faisais des études normales. À un moment, j'ai fait Mathu-Matspe après le bac. Et à un moment, quand même, je faisais un peu trop de voile par rapport à Mathu-Matspe. parce que tous mes week-ends, je n'étais pas vraiment derrière un bureau. Et à un moment... Tu étais fils de prof, donc prépa scientifique, école d'ingénieur. C'est ça qui était... Oui, j'étais meilleur en science qu'en littéraire. Ça, naturellement, je n'avais pas photo. Et je devais refaire un 5,5. Donc, deux fois la Mathspe. Voilà, c'est ça. Soit on est très, très bon. On fait juste deux ans de prépa. Soit on est comme beaucoup de gens. J'avais été pris en marine marchande à la fin de la seconde année. Mais pourquoi... Voilà. Du coup, j'avais été pris en marine marchande. Et en fait, à ce moment-là, je n'ai pas voulu faire 5,5. Je suis allé directement faire un brevet d'état de voile à la place de faire marine marchande. En gros. Et là, tes parents, ils disent rien. Non, ils disent toujours rien. C'est cool. Et donc, je suis à Montpellier faire un brevet d'état de voile. D'accord. Mais auparavant, j'étais moniteur de voile au Glénan. Je passais toutes mes vacances. J'étais moniteur au Glénan. Ah, t'es passé par les Glénans ? On est bénévole, ouais. On est bénévole. Les Glénans du Sud, hein ? Les Glénans du Sud. Non, non. Ah, tu connaissais la Bretagne déjà ? Je connaissais la Bretagne, ouais. D'accord. Mon premier stage au Glénan, en tant que stagiaire, c'était à Concarneau et sur les îles. D'accord. Le truc de junior, là. À 14 ans. Et puis, à 16 ans, j'ai passé un... Dès que c'était possible, en fait, j'ai passé un monitorat de voile sur l'île verte à Painpol. À Painpol. À la base de Painpol. Et donc, j'étais moniteur. Et du coup, toutes mes vacances, je cochais les cases pour aller faire moniteur de voile au Glénan. Et je suis allé même en Irlande, à côté du Fastet, Baltimore. Baltimore, ouais. C'était vachement sympa. C'était un des plus beaux coins sur l'île de Ra. Dans le golfe du Morbihan. C'est l'île d'Ars, non ? C'est l'île d'Ars, pardon. Et un petit peu ici, à Concarneau aussi. Voilà. Et donc, quand je fais Breuil d'État, je le fais à la base des Glénan, de Marseillans. Marseillans, c'est ça. Et je passe le Breuil d'État à Montpellier. La partie commune à Montpellier, le Breuil d'État à voile. Voilà. Et donc, Matt Spey, Breuil d'État. Et après, le Breuil d'État, j'avais entendu parler de l'école de chef de base des Glénan qui s'appelle maintenant Lian B. Et c'est pour ça que je viens en Bretagne. C'est pour faire cette école-là. D'accord. Et alors, raconte-nous. Donc là, on approche du moment fondamental qui a été raconté mille fois, mais on va l'entendre dans la bouche du cheval. Déjà, on a quand même appris. Moi, je ne savais pas, on a appris que tu étais passé par les Glénan. Il y a quand même des gens qui ont eu Franck Hamas comme moniteur de voile, quoi. Ouais. Il y a beaucoup de marins, de corps qui sont passés par là. Par exemple, la sœur d'Antoine Coche, ça a été une de mes stagiaires. D'accord. Étonnant. Et puis aussi, dans ces trucs-là, Éric Carré, par exemple. Éric Carré, que je croise toujours et qui est devenu directeur de l'INB. Avec lui, j'ai été équipé en multi. Qui était équipé avec moi. Il a passé le monitor, bras de voile au Glénan ensemble. C'est comme ça qu'on s'est connus. Et lui, des fois, il venait naviguer à la Ciotat en habitant à Paris tous les week-ends pour naviguer avec moi en sélection. D'accord. C'était assez marrant. Et bon, enfin, donc j'arrive en Bretagne et là, j'avais toujours envie de naviguer. Par contre, évidemment, je n'avais plus mes embarquements du sud. Enfin, je trouve des embarquements dans le coin. Et je vois ce concours qui s'appelle Espoir Crédit Agricole en Bretagne. et qui est ouvert normalement qu'aux résidents finistériens d'ailleurs. Ce n'est même pas breton. Alors, on dit là, on est en 1992. Fin 93. On est fin 93. Ouais. Et je m'asquais à ce truc-là. C'était une lettre de motivation envoyée avec un thème. Ça ne coûte pas très cher. Et donc, réservé au moins de 26 ans pour faire la sélection, quoi. La sélection qui se passe en naviguant en équipage et ensuite en solitaire. On donne juste quelques éléments de contact. C'est qu'à l'époque, Port-la-Forêt n'est pas le polytechnique de la voile que c'est devenu aujourd'hui. Il y a un début de réputation. Ils viennent de démarrer depuis 3-4 ans avec Michel Desjoyeaux, Jean Le Cam et Roland Jourdain et Christian Le Pape qui ont démarré ce projet-là. Mais ce n'est pas encore. Ce n'est pas un Pôle France. Ce n'est pas un Pôle France. Ce n'est pas la référence que c'est devenu aujourd'hui. D'ailleurs, je ne sais pas comment c'était financé à l'époque réellement. Par le Conseil général du Finistère. Uniquement par le Conseil général du Finistère et le sponsor pour faire le programme Jeune Espoir Crédit Agricole qui avait existé déjà. Ça faisait la deuxième année. Donc, c'était la deuxième sélection et c'est les Figaro 1. Et c'est les Figaro 1. Et c'est les Figaro 1 version 2 avec le mât. En fait, c'est juste au moment où il changeait, il mettait le petit mât. Même chose pour les jeunes qui nous écoutent aujourd'hui. Le Figaro est déjà une course de référence mais ça vient de passer à la monotipie et ça n'est pas la référence absolue que c'est aujourd'hui. Et du coup, comment tu arrives quand même ? Donc, je ne suis pas pris en sélection sur dossier. Parce que tu n'es pas Finistère ? Non, non. Parce que c'est bon, j'avais mon adresse dans le Finistère. C'est bon. Après, le groupe de sélection, évidemment, ils ne me connaissent pas. Sauf un qui m'avait vu pendant le concours d'entrée à l'INB. Et c'est Christian Le Pape qui était un des notateurs au concours d'entrée à l'INB où il y avait une partie orale en plus de l'écrit. Et donc, lui, il m'avait croisé. A priori, il m'avait... Donc, Christian Le Pape qui est le patron du centralement ? Voilà, il trouvait que j'étais sympa comme gars et motivé. Et puis, la veille de la première sélection sur l'eau, il y a un désistement. Il y a un désistement et pour être le bon nombre et pour pouvoir naviguer, en fait, il appelle Christian Le Pape, il dit bon, on n'a qu'à l'appeler et comme ça, il fera le dixième pour pouvoir naviguer. Tu es appelé comme bouche-trou. Je suis appelé comme bouche-trou. Et donc, moi, ravi, je le sais vraiment la veille, je me rappelle très bien, j'étais au bar, ce qui est rare, mais j'étais comme au Lyon-D. Et j'ai un coup de fil de Christian en me disant tu ne peux pas venir naviguer demain, il y a un désistement. Et puis, donc, j'avigue le lendemain. Et puis, ça se passe plutôt pas mal. Sur les bateaux, il y a Roulan Jourdain et Jean Le Cam, je crois qu'ils étaient notateurs à l'arrière, qui notaient. Sans dire un mot. Et puis, on naviguait, on passait à tous les postes, mais c'est à peu près resté comme ça aujourd'hui. C'est devenu Crédit Mutuel Performance. Oui. Bretagne, Crédit Mutuel Performance. Et celui qui s'est désisté, c'est Jean-Marc Fayère, d'ailleurs, qui est voilier maintenant et qui travaille avec... Qui est le nom, qui est le DG de l'écurie de Vincent Rioux. Voilà. Qui est devenu, mais il a aussi fait voilier. chez le billon-voile pendant des années. Donc, merci Jean-Marc. Et puis... Mais comment ça se passe ? Toi, t'arrives, t'es le petit gars du Sud qui se dit, c'est quoi, tu sais, le retour de ce rockstar. Le reste du groupe, par contre, c'est des finistériens, pure souche. Moi, j'étais le vilain petit canard. Il me regarde bizarrement, mais... Donc, il y a Charles Condrelli ? Il y a Charles Condrelli dans les sélections. C'est là que ça commence. Lui, c'est le vilain petit parisien. Comme il nous l'expliquait dans le premier épisode. C'est un peu plus intégré. J'ai l'impression que moi, il y a Ronan Lucas dans cette sélection. Il y a qui d'autres ? Il y a Favnek, je crois. Ouais. Gilles Favnek. Gilles Favnek. Bon, et puis... Et toi, t'es dans quel état d'esprit ? Tu t'es un peu... j'ai dit, je suis content, j'ai navigué deux semaines avec des mecs super bons et avec Jean Cam, qui était mon idole, qui était un... mes idoles, que je suivais par ailleurs. Et donc, super content. Et puis, je navigue, je fais mon poste et on tourne à tous les postes. Et puis, à un moment, à la fin des trucs, je ne pensais pas du tout. Il y a Christian Le Pâques qui me convainc, il dit, finalement, ça serait bien que tu viennes en finale. Est-ce que tu es libre ? Et tout. J'ai dit, bah oui, je viens me débrouiller. Je viens me débrouiller. Je suis à l'INB. Mais bon, je dis non, mais ça, avec l'INB, on peut se débrouiller. bah ok, viens en finale. Et je me rappelle, ça avait été retardé. Donc du coup, c'était pendant les périodes de Noël. Du coup, je ne suis pas rentré chez moi. C'était même vers le 27, je crois, juste après Noël en fait. Je devais passer chez moi. Du coup, je suis resté en Bretagne tout seul pour attendre le truc. Et du coup, je faisais du footing. J'étais en super forme à l'arrivée. Je n'avais pas fait une fête de Noël. Tu vois, je m'étais bien couché et tout comme il faut. Et j'arrive plutôt en forme. Et puis, on avait droit à 2-3 jours d'entraînement solitaire. Je n'avais quasiment jamais fait solitaire, je crois. Et on avait droit à 3 jours à chacun avec le bateau pour s'entraîner. Et en fait, je gagne la sélection. Et là, c'était au classement. Donc, il y avait un tournoi où on faisait du... Non, c'était à 3. On faisait par 3 bateaux et on était en solitaire sur les 3 bateaux. Et voilà, donc je gagne. Et notamment, Charles l'a raconté, Christian Levable le raconte quand on interview quand on fait des portraits de toits, par exemple, il y a une journée où il y a de la brise et où les gars à bord du bateau se disent le petit sudiste, on va faire du bois d'allumage. Et puis en fait, dans la brise, il faut aller empanner à l'avant tout seul, en solitaire. Et ça passe. ça, ça passe. Et les gars... Et Christian, moi, j'ai le souvenir de l'avoir interviewé quand j'ai fait un portrait de toi avant le départ de la Volvo en 2011 où il dit et là, il a gagné en fait. Parce que l'impact psychologique de voir un petit gars parce que t'es pas très grand, t'es pas très... T'as des grands poumons mais de voir un petit gars qui sort de nulle part caler un empannage impeccable et là, ils se sont dit à mes mains, on s'est complètement trompé. Je me souviens encore de cette citation, et là, quand ils passent l'empannage, ils gagnent la sélection à ce moment-là. Ouais, peut-être. T'as des souvenirs ou pas du tout ? Oui, je me rappelle. C'est au point. Il faut finir devant. C'était au point. Il y avait un empannage effectivement crucial. Il n'y avait pas énormément de brise non plus. Mais ouais, il y avait un peu de vent et ça passe bien et puis je double un des grands favoris. Ah oui, il y avait Ewen Leclerc qui était un des grands favoris à l'époque qui devait absolument gagner. En fait, les finistériens, ils s'étaient fait un classement dans leur tête. D'ailleurs, ça se voyait qu'en naviguer, c'est qu'il y avait ceux qui étaient très respectés et un peu les autres déjà dans les navigations d'équipage. On parle de mômes de 25 ans. Ah bah, on est tous de... Moi, j'avais 21 ans. on parle... Non mais c'est pas le classement TP. Oui, et puis après, oui, c'est un petit milieu donc tout le monde... Ewen Leclerc qui est le boat captain de Charal aujourd'hui. Ouais, exactement. Tout le monde... Ça reste un petit monde. Ouais, ça reste un monde et puis il y a Ronan Lucas ils ont fait ensuite des trucs vachement sympas. Voilà, donc super. Là, c'est parti. Voilà, là c'est parti. Et ce qui est parti, c'est donc j'ai accès à un bateau, j'ai même un salaire pour faire que ça, pour préparer... T'es bon qu'il y a de la agricole. Ouais, pour faire la solitaire du Figaro et les courses d'avant-saison, etc. Et justement, il y a aussi l'autre moment très important, c'est la rencontre avec Charles Copenlier. Là, on est chez Gitana où vous êtes coach-keeper. C'est le moment où tu rencontres. Et en fait, moi j'avais besoin d'un équipage pour un autre... Il y avait le Speed West France qui est arrivé et je me suis dit de toute façon, les seuls que je connais, c'était mes adversaires et donc je leur demande dont Charles de venir naviguer avec moi pour le Speed West France. Et le Speed West France, en plus, c'était une partie de la sélection Skipper Elf parce qu'à l'époque, il y avait aussi une sélection pour jeunes de Skipper Elf où il ne fallait pas avoir fait le Figaro. Ça tombait bien, c'est que la sélection, je n'avais toujours pas fait le Figaro même si j'allais faire le Figaro et c'était pour l'année suivante. Et il y avait une partie solitaire, une partie équipage. La partie équipage, c'est Speed West France et les gars de Port-la-Forêt, ils m'ont vachement soutenu et les jeunes et même les vieux parce que... Quoi les vieux ? Parce que au Speed West France, j'avais gagné la partie solitaire de la sélection mais la partie équipage, en fait, elle comptait autant ce qui était super bizarre parce que mon adversaire qui était deuxième à l'époque du solitaire, c'était... C'était Bibi, Benoît... Charon ? Non, Benoît Briand. Briand. Qui a fait la coupe après. Et en fait, ce gars-là, Benoît, il naviguait avec Péponné dans une autre série en équipier et Péponné, il était, à ce moment-là, il était quasi sûr de gagner dans sa série en jaune d'ailleurs. Et donc moi, ça veut dire que si je faisais deuxième, je faisais doublé à la sélection finale. Du coup, on a essayé de recruter au maximum pour la forêt. Il y a Jean Cam, Michel Desjoyeaux à bord et aussi Destremeau, Sébastien, pas Hugues. Et plus, il devait y avoir Charles à bord, plus pour faire les 5-6, quoi. Et donc, on arrive avec une super équipe en Figaro, dans la classe Figaro, mais on n'avait jamais naviguant sans pareil le premier jour. C'est quand même pas facile de gérer Michel Desjoyeaux, Jean Cam, et moi, j'étais à la barre, quoi. Et bon, ça se passe pas mal, mais il y a eu quand même cette année, ça a été incroyable, c'est qu'en fait, au classement final, au classement final le dernier jour, on est deuxième. Premier, c'est Boucholt. Et juste avant, et donc on se dit, perdu, c'est Benoît Briand qui prend le bateau. Il y avait Bidégory, je me rappelle, il faisait troisième sur cette sélection. et il s'était vachement bien débrouillé en solitaire, mais il n'était pas sur un bon bateau. Pareil, c'était mal fait, parce qu'en équipage, il n'était pas sur un bon bateau. Et donc, là, deuxième, perdu le truc, et juste avant la remise des prix sous la tente, on entend qu'en fait, Hans Boucholt, il y avait un OCS qui n'avait pas été mis dans les classements du premier jour, quoi. D'accord. Et donc, j'apprends mes cinq minutes avant de monter sur le podium qu'en fait, c'est nous qui gagnons. Et donc, j'ai le Skipper Elf, c'était quand même un enjeu assez important. Trois mois après, quatre mois après avoir eu un bateau pour la saison, tu sais que tu as un bateau pour la saison d'après. C'est la saison suivante, donc top. Et ça s'est joué à un OCS de Boucholt. Donc là, c'est le début des années Figaro. Et puis du coup, là, c'était mon premier Figaro, et on s'en fait trois en plus. Elles sont très courtes. C'est-à-dire trois ans, mais au bout de trois ans, tu gagnes la solitaire. Quatre ans. Moi, j'ai trois Figaro, non ? Il y a 96, il y a 96, pardon. Il y a eu Esport, je fais sixième, Skipper Elf, deux fois quatrième, et ensuite, Athéna Assurance, qui était mon vrai premier sponsor, en fait, où je gagne en 97. 97. Et là, c'est fini. Quatre années de Figaro, alors que tous tes copains vont faire en 10 à 15 ans. Toi, c'est réglé en 14 ans. C'est fini, parce qu'il y a quand même la rencontre avec Groupama, la possibilité de faire un multicoq pour la route du Rhum de la vie suivante. Tu as 25 ans. On peut imaginer ça aujourd'hui. C'est comme si, je vois même Sébastien Simon qui aujourd'hui a une carrière assez rapide, il a déjà plus de 25 ans. Oui, j'ai mon premier multicoq à 24 ans. À 24 ans. Sans jamais avoir fait le multicoq de toute ta vie. À part du lobby 4. Du lobby 4. Pendant le... Comment ça s'appelle ? Le brevet d'État, Marseillan d'ailleurs. Non, je n'en avais pas fait beaucoup. Et du coup, comment tu expliques que ça démarre aussi vite et aussi fort ? C'est quoi ? C'est qu'en fait, bon, tu travailles beaucoup, ça c'est sûr, mais il y avait quoi ? Il y avait un peu de prédestination au départ ? Parce que tu débarques quand même de... Pas de nulle part, mais pas loin. Je passais pas mal d'heures sur l'eau, mine de rien. Alors, jamais en étant sur les lignes de départ de grandes courses. Mais dans le sud, ce que je faisais, je naviguais quand même beaucoup, je commençais les bateaux. La régate, oui, j'ai compris relativement bien le truc, mais j'arrivais à faire avancer vite les bateaux parce que aussi, je naviguais beaucoup. Voilà, donc après, les résultats au Figaro sont effectivement arrivés rapidement. Même si, troisième année, je suis déçu de faire quatrième parce qu'il y a des... il y a une ou deux étapes où je pouvais gagner. Voilà, mais ça, c'est comme tout Figaro. Mais non, c'est vrai que ça se passe plutôt vite. Et là, je bagarre avec Vidégory aussi sur ces années-là, notamment la dernière année. C'est assez sympa. On retrouve pas mal de monde. C'est des années... Il y avait Michel Desjoyeaux, il y avait Alain Gauthier, il y avait Jean Cam. C'est... Voilà, c'était eux les cinq premiers avec qui on se battait. Il y avait Jérémy Billot qui commençait à arriver. C'était premier ou deuxième ou troisième Figaro parce que lui, il y en a fait aussi pas mal quand même. Il y a 15 ou 16. Il était dans le bon groupe. Et est-ce que pour toi, comme pour toute cette génération... Et pour moi aussi, et on voit bien aujourd'hui avec tous ceux qui reviennent pour le lancement du Figaro 3, à quel point ça a compté pour eux et ça compte encore pour eux. Est-ce que pour toi, c'est pareil ? C'est la matrice de ton savoir-faire ? C'est la... Ouais, clairement, le Figaro, c'est top pour apprendre ce qu'il faut être tellement complet. Tu n'étais jamais retourné ? Et je n'y suis jamais retourné, pas forcément par manque d'envie, mais justement par envie de bien faire. Je me suis toujours dit que si j'y retournais, il fallait que je fasse que ça parce que je respecte beaucoup le Figaro et le niveau qu'a le Figaro et donc on ne peut pas y aller à moitié. et je n'ai jamais eu l'opportunité d'y aller à 100% parce que j'avais d'autres trucs qui m'intéressaient à côté ou parce que c'est surtout un manque de temps. Déjà, on me reproche souvent de me disperser donc si en plus j'avais fait le Figaro, je me serais vraiment trop dispersé. Le Figaro, ce n'est pas dispersable. Voilà, exactement. Alors après, tu vas vivre les années exceptionnelles de l'Orma. Tu participes à la Belle Époque ? Super privilégié quand même d'avoir à 25 ans un bateau comme le groupe Amarin faire la route du Rhum en 1998. Et puis surtout les Grand Prix, ces images incroyables, ces équipages 10-11 gars, ces doglegs compétent en bingo sur une coque. C'est des images... C'est très avant-gardiste par rapport à ce qui se fait ensuite à la coupe à partir 2010. Donc c'est assez exceptionnel. L'avance qu'il y avait et le produit qu'on avait en main en France avec ses 60 pieds qui étaient assez des bateaux très réactifs, volage, spectaculaire, complexe. On était toujours sur le fil avec 10 personnes à bord. C'était top. Et puis c'était les Grand Prix, mais... C'était des calendriers incroyables. Mais c'était pas... C'était... Normalement, les bateaux étaient faits et conçus pour les grandes courses qui existent toujours comme la route du Rhum, la Transat Anglaise, Quebec Saint-Malo, la Transat Jacques-Babre. Et on faisait ces Grand Prix pour continuer à montrer les bateaux et avoir de l'activité entre ces grandes courses. Donc c'était des bateaux de course au large normalement avec lesquels on faisait des Grand Prix comme il va commencer à en avoir en ultime un petit peu mais sur quel format je ne sais pas mais par exemple à la fin d'août on aura un Grand Prix à la Trinité de Multicock. Un Trophée des Multicock. Donc on faisait ça avec 5-6 Grand Prix dans l'année. Et c'est vrai comme le jeu était sympa, motivant, excitant, les équipes quand même elles commençaient à bien perfectionner les bateaux aussi pour de l'équipage et prendre des Linshors. Il y avait des appendices spécifiques, des voiles spécifiques ? Des appendices spécifiques oui, vraiment qu'à la fin on a mis des safrans spécifiques, des voiles spécifiques oui, des grands voiles et des entraînements surtout des heures passées sur l'eau avec 10 personnes à bord et à travailler de façon assez rationnelle et professionnelle. Il y avait un budget ressources humaines assez important. Oui parce qu'il fallait tenir le rythme. Sur un Grand Prix avec 9 bateaux il y avait 100 équipiers. plus la production télé ça commençait plus les RP c'était vraiment des super formats c'est Philippe Fack qui s'en occupait. Oui c'était une belle époque effectivement. Et ça c'était une discipline qui te plaisait beaucoup je veux dire les résultats quand on regarde les résultats il y a beaucoup de premières places en Grand Prix c'était on était bien organisés on faisait ça bien voilà et puis le bateau était performant à chaque fois que ce soit le 1 ou le 2 en Grand Prix aussi. Alors justement sur le 2 Groupama 2 qui arrive en 2004 mais qui est conçu à partir de 2003 mais en fait en 2004 on fait la première partie de saison avec Groupama 1 la dernière partie avec Groupama 2 mais Groupama 2 il va un peu tuer le game quand même comme on dit c'est à dire qu'il arrive il est tellement perfectionné il était assez réussi en termes de vitesse pure notamment sur les Grand Prix il y a le bateau en plus il arrive après la fameuse route du Rome 2002 où il y a beaucoup de Trimers Orma qui sont secoués on va dire il y a bien secoués 18 bateaux départ 3 à l'arrivée mais bon le bateau arrive au moment où la classe commence à décliner et tu es le seul à pouvoir faire un bateau neuf aussi à ce moment là c'est même le dernier c'est l'un des tout derniers Orma à être je crois que c'est l'un des derniers ouais ouais c'est vrai et là il va un peu tuer le jeu de voir emporter tous les Grand Prix sur les Grand Prix on ne peut pas nous reprocher ça non plus c'était notre job d'être rapide et le bateau on a aussi conçu le bateau peut-être différemment des autres on n'a pas pris un bateau en étagère de l'architecte on avait aussi un bureau d'études qui était constitué assez riche chez nous et on était vraiment des interlocuteurs expérimentés un peu casse-couille vis-à-vis de l'architecte c'est pour ça qu'on a fait évoluer notamment les formes de flotteurs on a commencé à travailler avec des prestataires extérieurs aussi à l'architecte avec Martin Fischer qui a commencé à collaborer qui nous a fait des appendices on a fait du bassin de carène pour du vrai bassin de carène et non pas du CFD du vrai bassin de carène pour les flotteurs on a défliché des trucs pas mal dans la simulation oui maintenant c'est la simulation le CFD et là on faisait du vrai bassin de carène à Val-de-Reuil avec des maquettes de 4-5 mecs c'était bien on avait poussé le truc assez loin c'est aussi le moment où tu structures une équipe extrêmement solide c'est la plus grosse équipe du circuit français avec un bureau d'études intégrées t'es le premier à faire ça aussi ouais il y avait Michel Desjoyeaux qui faisait qui était pas loin de faire la même chose après ils n'ont pas eu les mêmes les mêmes idées t'as l'avantage de la durée c'est-à-dire que tu gardes le groupe à main quand même si on le sort très longtemps ça c'est sûr que l'important c'est d'être financé et de pouvoir créer un groupe fixe alors pendant ce temps-là par contre quand tu signes avec le groupe à main juste l'année d'après ou quelques années enfin deux ans après il y a la route du Rhum quand le bateau c'est l'année suivante on met à l'eau trois mois avant voilà donc t'as jamais fait t'as fait du hobbycat t'as un trimarant neuf et il fallait faire la route du Rhum et c'était assez sport oui oui c'était assez sport c'était assez sport j'ai essayé de faire des embarquements avec des gars avant mais j'en trouve quasiment pas je fais juste un convoyage avec Paul Vatine au départ de Royan je me souviens j'avais fait une nuit seulement en mer et encore une mer plate avant de prendre le départ du Rhum non pas avant de prendre la barre avant de prendre le bateau et aussi je navigue avec Alain Gauthier qui vient de mettre à l'eau aux Brosséliens six mois peut-être ou un an avant Groupama je navigue un peu avec lui mais on casse à chaque fois une fois le rail du bras arrière une fois la coque centrale et comment ça se passe du coup je fais jamais une course et comment se passe ce premier Rhum et ce premier Rhum première nuit très difficile moi j'y suis allé vraiment dans le but de terminer ça se passe aussi c'est que dans la préparation on a un énorme accident avec Banque Populaire au Grand Prix de Royan Francis Joyon qui n'arrive pas à battre en avant un mur cette fameuse collision qui a fait les joueurs derrière nous mais qui n'arrive pas à passer derrière nous et qui rentre à 25 nœuds en plein milieu du flotteur sous le vent et donc on traverse le bateau il traverse le bateau le mât qui tient juste limite mais flotteur coupé en deux la coque centrale encastrée la sienne encastrée dans la nôtre quand même le bateau ne se plie pas en deux par miracle et tout ça c'était en septembre pour dire vraiment novembre quand même donc là opération commando pour réparer tout ça avec CDK et on y arrive de justesse mais du coup pas d'entraînement non plus j'ai fait oui j'ai fait ma qualif de 500 000 à travers le golfe de Gascogne c'était pas énorme et puis première nuit météo force de neuf en manche quand même la routine la routine à la route et je dis putain première nuit de merde que je vais faire et donc le seul but c'était que le lendemain je sois vivant c'était un peu ça quand je pars et d'ailleurs le lendemain j'étais derrière des monocoques certes parce que le temps de faire ma manœuvre en plein milieu de la manche j'étais parti plein cul à essayer de mettre mes trois riz tourmentins lorsque le vent est rentré je roll-off j'étais plus près de Guernsey que de la sortie de la manche et je pars au près comme ça à 12 nœuds à 11 nœuds c'était vraiment essayer de sortir du merdier survivant et le matin j'ai failli me prendre un énorme pêcheur qui était devant mes étraves j'abats devant son étrave je suis réveillé quand même par la corne de brume du pêcheur qui était en train de foncer dessus donc heureusement j'allais pas très vite j'étais réveillé j'étais caché pas caché j'étais à l'intérieur en train d'attendre ce que ça passe presque ça ne servait à rien d'être devant je voyais donc bon enfin j'arrive temps blanc que mal et puis je fais la route nord je fais la route nord Marcel 23 qui me route et je fais la route nord pas vite mais courte en fait et puis je sors dans les alizés pas si mal et puis il y en avait qui avaient pris la route dessus notamment Louis Perron et Francis Joyon qui s'étaient énormément relongés ils devaient aller certainement plus vite que moi mais finalement ils étaient derrière au classement et puis en sortie dans les alizés vu le classement que j'avais j'étais quatrième je me suis dit on va commencer à attaquer et puis c'est vrai dans les alizés j'ai commencé à attaquer un peu plus fort Genac et tout le bordel à Donf et puis tour de à l'arrivée à Pointe-à-Langlais je suis quatrième et j'arrive à doubler la Trinitaine Guimaud au tour fameux tour de Guadeloupe fameux tour de Guadeloupe et puis je finis sur le podium le truc inespéré mais super content et alors du coup celle d'après la route du Rome d'après donc là je suis dans ma rubrique route du Rome il y a cette scène donc c'est la fameuse route du Rome 2002 ou là je pars avec un peu plus de confiance c'est un geste artistique presque et là pareil rebaston la première nuit c'était pas trop baston mais ce qui est arrivé après c'était bien méchant mais dès la première nuit le vent il commençait déjà à être rafaleux bizarre instable je suis pourtant pas à fond du tout je prends un deuxième riz et juste après avoir pris le deuxième riz alors qu'on pouvait tenir largement premier riz encore je chavire et là on est on est en marche encore on est le soir le soir du départ donc 21h ou 22h au moins tu dis j'ai chaviré au moins je suis proche ça va pas être compliqué de le rapatrier ouais bah ça je savais pas ce qu'il allait venir après mais finalement donc là il y a le genre qui arrive il y a le genre qui me rentre dedans en pleine nuit moi je suis chaviré donc il va à l'avant donc lui il va à l'avant et en fait moi je suis à l'intérieur en train de en train de préparer les trucs donc lui c'est pas ce qui est arrivé il est rentré dans quelque chose lui il rentre dans quelque chose il sait pas ce qu'il y a il va vers l'étrave et moi je suis en train de sortir de la coque et puis on est nez à nez lui il a l'étrave sur ma coque centrale et il me dit mais qu'est-ce que tu fous là parce que je sais même pas s'il avait compris que j'étais sur un bateau encore mais il croyait que j'étais debout en train de marcher sur l'eau et je lui dis bah à ton avis qu'est-ce que je fais là quoi ah ouais tu dis ça à ton avis un peu agacé un tout petit peu agacé et puis bah évidemment dans l'action je le vois c'est extraordinaire comme scène je le vois je le vois reparti en marcher avec sa frontale c'était nuit noire nuit noire et quand même de la mer et puis je vois des feux et puis hop rien pas un mot et pendant qu'on est encastré on voit un autre bateau passer je crois que c'était la Trinitaine qui passe quand même pas loin quoi limite on a peur le sur-accident le sur-accident sur l'autre à Roscoff à l'envers remorqué par la SNSM et la route du Rhum d'après encore 2006 alors moi j'ai un souvenir assez précis donc c'est la route du Rhum que gagne mon choix avec Gitana avec Gitana et qui gagne en état d'appesanteur c'est-à-dire qu'il navigue très très bien il va dormir il navigue super vite surtout voilà il est réveillé la route est assez simple il n'y a pas de grande option à faire mais il va vite il a un bateau qui est adapté à ces allures-là il est très serein à haute vitesse chose que je ne suis pas du tout exactement moi j'ai le souvenir d'une scène vidéo que tu tournes où tu dis je ne sais pas comment en font les autres mais là moi je ne peux pas faire plus quoi et ça m'avait marqué parce que c'est un aveu de faiblesse qui est assez rare chez toi quand même parce que tu es un compétiteur et le contraste ça m'a gacé énormément c'est que le contraste avec le mon choix qui lui dit j'ai été réveillé par l'alarme de vitesse qui était à 30 nœuds ouais c'était super d'ailleurs le mon choix en sortie de front et lorsqu'on commence cette grand chousse travers au vent sur toute l'Atlantique on a une météo extraordinaire il est derrière moi et puis je le vois il me double dans la nuit je vois son feu il est déjà à 3-4 nœuds plus vite que moi et moi j'essaye un peu d'accélérer mais sans plus et donc je n'ai jamais passé autant de temps à l'extérieur à la barre j'ai dû rentrer à suivre j'ai dû rentrer maximum moins de 10 minutes à l'intérieur du bateau sur toute la Transat à suivre je passais tout mon temps à la barre je dormais à la barre avec ma main sur la barre prêt à réagir parce que je ne sentais pas aller plus vite c'était Groupe A2 et c'était Groupe A2 donc c'est un fait je n'ai pas voilà je n'ai pas l'habitude de dépasser les limites que je ressens sur l'eau je préfère aller dans les trucs que je maîtrise donc là je ne sentais pas pousser le truc plus loin donc super dur j'arrive vraiment à crever à cette route du robe il y a des images de l'arrivée à un moment le dernier virement je n'arrive pas à le faire devant les cintes j'en panne juste devant les cailloux j'arrive mon GPS qui tombe en panne à 3000 de l'arrivée avec tous les feux là-bas on ne voit rien d'ailleurs à l'arrivée du Rome c'est toujours pareil c'est qu'on ne voit jamais les feux avec la ville derrière donc j'arrive je suis mort je pense que c'est la course où j'en ai plus chié et c'est la course où j'ai le moins mort de classement c'est cohérent c'est difficile alors toutes ces années-là toutes les années 2000 elles se passent un peu c'est un peu la fête à part peut-être cette route du Rome là à part cette route du Rome là mais sinon il y a trois victoires sur la Jacques Vabre il y a deux ou trois titres de championnat du monde de champion du monde de Roma c'est vraiment c'est les années des Kamas en multi et puis ça aboutit au lancement de Groupama 3 ouais en fait avec Groupama avec le sponsor Jarzema le patron après Groupama 2 en fait on avait une équipe qui était en nombre en qualité au-delà de juste poursuivre un développement d'un bateau on s'est dit mais qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on se sépare une partie de l'équipe et puis l'orma décline l'orma décline à ce moment-là est-ce qu'on se relance tout de suite sur quelque chose pour garder l'équipe en activité et leur donner un projet intéressant à suivre il y avait The Race qui avait été créé en 2000 avec Paul Bruno Perron il y avait eu des trophées Jules Verne qui tombaient au fur et à mesure et on s'était intéressé quelques années avant à racheter un des catamarans celui qui est devenu Kingfisher d'ailleurs d'Hélène MacArthur et finalement on s'est dit pourquoi pas avec Guilbeau pourquoi pas proposer carrément la construction d'un grand bateau à Groupama Guilbeau c'est Stéphane Guilbeau qui a été ton team manager pendant toutes ces années-là et qui avait l'ambition et qui ça ne les dérangeait pas de proposer des gros budgets à Groupama et tant mieux et puis finalement oui ils sont genre à Zema et assez réceptifs en disant oui on peut faire on aimerait aussi faire des tours du monde des grands bateaux etc donc c'est top et on lance la conception et construction du 100 pieds d'un 100 pieds en sachant qu'à l'époque 105 pieds c'était plutôt petit par rapport aux bateaux qui étaient en train de se lancer ou qui ont été lancés pour le trophée Jules Verne puisque l'objectif principal de ce bateau-là c'était le trophée Jules Verne tour du monde en équipage en record puisque et d'ailleurs le bateau qu'on doit battre c'est Orange 2 de Bruno Perron qui fait 40 mètres et 40 tonnes c'est à peu près ça non je ne sais pas ou 30 tonnes je crois et avec un mât de 45 mètres et on arrive avec un concept plus un grand hors-mât que la course au gigantisme on s'est limité à 180 tonnes de mètres donc ça c'est la puissance donc c'est la largeur et le poids du bateau comparé à comparé à 250 je crois Orange 2 et puis ensuite il y allait avoir un bateau qui allait être construit assez vite après ça c'était Banque Populaire 5 qui est devenu Spin Rift et qui lui allait aussi à 260 tonnes de mètres donc des bateaux beaucoup plus puissants donc un compromis un petit peu donc un bateau un peu plus agile moins d'efforts mais en espéré beaucoup plus efficace et d'ailleurs sur les VPP ça marchait déjà assez vite ce bateau là donc c'est Groupama 3 qu'on conçoit et qu'on met à l'eau pour un trophée Jules Verne en 2006 alors ça ne se passe pas bien du tout si parce qu'avant avant de se lancer sur le trophée Jules Verne on bat quand même le record de la roue de la découverte et le record de l'Atlantique dès la première tentative sans avoir une bonne météo on est rapide ce que je veux dire c'est qu'on a un petit peu oublié que les lancements de nouveaux bateaux et je fais référence aux ultimes notamment ce qui s'est passé sur la route du Rhum c'est pas facile les bateaux ont des carrières très très longues et notamment Groupama 3 puisque c'est celui qui a gagné sous les couleurs d'IDEC la dernière route du Rhum et les bateaux qui gagnent les routes du Rhum en 2018 ils peuvent avoir eu des enfantements ou des débuts très compliqués ce qui est exactement le cas de ton bateau puisque après à part entre guillemets ces deux records là la gestation des premières années est assez difficile on a eu des problèmes à la mise au point des premières naves on voyait que les étraves elles étaient un peu souples en latéral on les voyait bouger on les a renforcées on avait recoupé les étraves les étraves au départ elles étaient un peu à l'image de Groupama 2 extrêmement fine un peu en C avec un volume bas important et très peu de volume au milieu d'ailleurs c'est un des bateaux qu'on voit au port c'est un des bateaux qui a les volumes avant les plus fins finalement que tous les nouveaux bateaux qui sont sortis donc c'était bien pour le passage dans la mer c'est très difficile à tenir en structure on avait coupé le brillant etc. pour que ça bouge moins mais finalement pendant la première tentative de record on est un petit peu en avance on a pas eu une bonne météo mais bon on est un petit peu en avance lorsqu'on passe la Nouvelle-Zélande et on casse le flotteur juste à l'arrière du bras avant et le bateau c'est le pire endroit pour casser en gros le bateau il chavire et il casse le bras vous êtes pas trop loin de la Nouvelle-Zélande c'est le pire endroit en termes de logistique mais après en termes de sauvetage c'est à portée de l'hélicoptère non non j'ai dit c'est le pire endroit sur le bateau parce qu'on casse derrière le bras ça aurait été cassé devant le bras comme Gitana c'était moins grave et là le bateau il se couche il chavire et en plus on casse la crosse du bras et tout le bordel et oui c'était pas le pire endroit autour du monde puisqu'on était à portée de l'hélicoptère par magie quand même parce qu'on n'aurait même pas dû être là et on avait un peu poussé le bord au nord avant de traverser le Pacifique parce qu'on venait de casser une latte 20h avant et on voulait se protéger de la mer donc on avait vu les côtes le matin on avait changé les lattes et on était reparti pour traverser du Pacifique et le soir même on pète dans des conditions tout à fait maniables tout allait bien et puis on pète l'hélicoptère vient nous chercher donc à 5000 près ils ne pouvaient pas venir nous chercher à 5000 près ouais à 100 000 c'était la limite on était à 95 un truc comme ça et on récupère tout l'équipage il y a une dizaine de gars à Littroyer quoi ouais et puis en plus là-bas il fallait sauter à l'extérieur du bateau et attendre et là on n'avait plus aucun pouvoir parce que le bateau on s'est aperçu qu'il dérivait plus vite qu'un nageur parce qu'à un moment on a voulu récupérer en attendant l'hélicoptère des trucs qui traînaient on a balancé Loïc Lemignon on a balancé il s'est jeté à l'eau à l'eau et en fait il n'arrivait plus à revenir sur le bateau en nageant à fond donc en nuançant des bouts il a pu revenir mais c'est super dangereux bon enfin il fallait se jeter à l'eau et attendre que le gars il descende du ciel pour nous remonter et on voyait le bateau partir quoi et on avait un hélico sur la tête pour remonter donc bon tout se passe quand même bien moi j'étais le dernier à sauter normal et donc on se retrouve dans trois hélicos qui tournoyaient et pour entrer on arrive à Dunedin dans le sud une équipe super sympa j'avais une très bonne équipe puis là ça a été une aventure à terre presque plus qu'en mer on n'avait plus de fringues on arrive on va à la Croix-Rouge pour avoir des fringues parce qu'on n'avait rien quoi on était arrivés et donc on débarre dans la Croix-Rouge on voit des cartons de fringues et puis donc on est ressortis en bijis quoi avec des trucs à fleurs et des pattes d'ef et en fait on a fait la une des télés néo-zélandaises et puis du coup les mecs ils nous voyaient déambuler au milieu de la ville et ils nous invitaient dans tous les bars ils venaient prendre un verre et tout super sympa et notre taxi c'était la police locale qui nous aidait qui était assignée à nous aider et donc on était dans l'intérieur des bagnoles de la police et on allait faire nos trucs parce qu'on a cherché un bateau pour aller récupérer le bateau on l'a ramené on remis sur le cargo et on est reparti mais c'était assez c'était assez marrant ça ne va pas repayer tout de suite parce que là il faut repousser le bateau on le ramène en cargo très abîmé évidemment on construit le bateau on change les deux flotteurs puis ça venait de là et on ne veut pas prendre de risques évidemment donc c'est un peu ce qui est arrivé à Edmond Roachille mais en beaucoup plus grave évidemment parce qu'il y a les deux flotteurs à changer et deux ans après on repart pour la campagne effectivement on passe une année de réparation complète et deux ans après on repart pour la campagne premier essai avec une super météo on arrive dans l'Atlantique Sud on est dans le bon train et là une cloison à nouveau qui pète à l'arrière du flotteur au vent alors là un peu dégoûté parce qu'on était vraiment dans le bon train arrêté au cap préparé remonté en convoyage non remonté en convoyage réparé et là on se remet en situation d'être prêt pour partir mais c'est le 15 janvier on ne trouve rien et après juste avant qu'on décide de ne jamais plus y aller en gros on part sur une fenêtre tout pourrie et quand on part d'ailleurs de Brest ça devait être en février début février on se dit que peut-être le soir même on rentre parce qu'il fallait passer une dorsale avant de qu'à Finistère et puis finalement on arrive à passer la dorsale tant bien que mal on continue et puis à chaque fois on se disait peut-être qu'on va arrêter demain parce que la condition météo de merde et puis finalement on fait le tour dans des conditions météo pas top mais on arrive heureusement que le bateau était quand même super rapide mais par exemple on passe le Cap Horn on le passe deux fois tellement la météo est merdique au pré quoi une fois en bas bord on revire non trois fois on passe une fois en bas bord dans le sud on revire on repasse la latitude du Cap Horn quand même en tribord on revire en bas bord à ras du Cap Horn et à partir de là jusqu'à l'équateur on était au pré en bas bord à mur imagine le truc quoi et heureusement qu'au pré on allumait à 25 nœuds on tartinait on tartinait bien avec le bateau et donc ça passe et ça passe à l'équateur on est encore en retard du coup et par contre on fait une bonne partie équateur arrivé et ça passe de un jour et demi moins de 50 jours 48 jours et des poussières et des poussières donc voilà heureusement que ça se finit comme ça mais ça a été toujours une aventure on reviendra juste après sur les équipages mais là c'est par contre là c'est le début d'une époque extraordinaire 2010, 2011, 2012 ça enchaîne bien on va dire ça enchaîne bien en fait grâce aussi à Groupama qui en a anticipé avec pas mal de choses notamment la transformation du bateau à l'arrivée du Jules Verne juste pour dire l'enchaînement en question c'est le Jules Verne au printemps 2010 la route du Rhum avec une victoire à l'automne 2010 le lancement du projet Volvo le lancement anticipé depuis un an et demi on va y revenir et la victoire dans la Volvo le tout en en deux ans et demi en deux ans et demi ouais ouais donc top c'est vrai que t'as un gros jour d'autres à rajouter mais du coup on va juste y revenir mais ça me fait penser à cette à l'une des caractéristiques quand on regarde quand on te voit naviguer et agir toutes ces années c'est ce côté boulimique quoi c'est que tu t'arrêtes jamais les charges ouais bah quand on a le privilège de pouvoir le faire je pense que mais toi t'as des charges entre guillemets des charges de nav dans toutes ces années là qui sont de celles d'un navigateur olympique quoi ouais ouais sauf que c'est pas du support olympique ouais ouais oui oui mais de toute façon que demander de plus quand on a les bateaux et les projets qui se suivent de passer de l'un à l'autre c'est quoi c'est génial je pense que si l'équipe arrive à suivre et à concevoir et continue à être performant techniquement et que les navigants ils passent d'un multicoque à un monocoque groupama 4 et à faire du solo de l'équipage c'est quand même vachement bien et puis bon c'est vrai que le multicoque finalement en ayant navigué beaucoup en équipage c'est finalement la route du rhum qui était la moins préparée fin 2010 la moins préparée sportivement et humainement mais il n'y a pas que le fait d'avoir des beaux supports et tout parce que l'hiver tu fais du match race ouais ça les 10 années d'avant tu fais de l'open 750 si t'as un peu de temps les années quand le bateau en chantier tu fais de l'extrême 40 quand on regarde justement ton parcours il y a une multiplicité de supports il n'y a pas de dents creuses dans le planning ouais ouais c'est sûr j'ai toujours essayé de toucher un peu à tout et ouais l'extrême 40 effectivement ces années là bon alors et le match race effectivement le match race c'est un type de champion de France un match race quand même dès 2000 j'en ai fait quasiment tous les hivers je me souviens et on a fait des demi-finales de championnat de France avec Béranger qui était à mon bord et contre Bertrand Passé en 99 ou 2000 à 7 je me rappelle on a fait donc ouais parce que la régate au contact est serrée ça m'a toujours bien excité donc en dehors de la course au large alors parce que le temps le temps file je suis désolé du coup la route du Rome 2010 comment vient l'idée de participer à la route du Rome 2010 sur le même bateau que pour le Jules Verne c'est quoi c'est quelqu'un un soir qui te dit tiens pourquoi on ferait pas ça ou si c'est faisable parce que je me souviens que tu as raconté que t'avais 12 jours en entraînement sur le bateau quand t'as fait en solitaire en solitaire ouais mais bon il faut pas négliger qu'on avait fait un tour du monde avant l'équipage c'est ça qui était quand même vachement bien comment vient l'idée c'est que la route du Rome déjà change de règlement en gros ils autorisent les bateaux au dessus de 60 pieds à courir un peu pour ouvrir la porte aux bateaux comme Sodebo ou IDEC qui avait fait des bateaux de record au dessus de 30 mètres et ça donnait aussi le décret de mort des 60 pieds quelque part parce que si les 60 pieds ne pouvaient plus gagner la route du Rome la classe Orma en gros elle était morte ce qui est un peu dommage parce que j'ai toujours milité pour que cette classe Orma elle demeure parce que finalement c'est une bonne échelle donc soit j'étais pas pour mais on s'est dit nous on a peut-être les armes pour quand même combattre avec ce nouveau règlement grâce au fait que le bateau que l'on a fait il n'est pas extrême il est peut-être encore à dimension humaine solitaire voilà c'est une réflexion vraiment dans le team et on a proposé on s'est proposé et on a proposé à Groupama transformer un petit peu le bateau pour tenter cette route du Rome au moins être au départ avec Groupama 3 qui a été fait pour 10 personnes et tout et donc tout l'hiver pendant qu'on fait nos navigations et nos routes du Rome le bureau d'études le Jules Verne l'équipe réfléchit et on a une stratégie pour modifier le bateau pour un solitaire donc on essaye de gommer toutes les frictions à bord de l'alléger au maximum pour que sous-toilé il continue à avancer et réduire la surface de voile notamment aussi pour gagner du poids et réduire les tensions d'écoute donc c'est un truc un peu théorique au départ en estimant qu'un solitaire va pouvoir le manœuvrer mais sans vraiment savoir on n'a jamais fait un essai on imagine ce vélo aussi pour remplacer les bras sur certaines manœuvres et donc tout ça est dans les tuyaux pendant qu'on navigue en équipage et puis dès qu'on arrive du Jules Verne on met le bateau en chantier pendant deux mois et on le transforme pour le solitaire et c'est devenu le bateau tel qu'il est et les ultimes tels qu'ils sont aujourd'hui et Francis Joyon navigue exactement à part quelques détails avec la config du bateau sorti avant la route du Rome finalement avec le même mât le petit mât le vélo et l'organisation du cockpit qui était très simpliste puisqu'on avait gardé le même cockpit le même roof qu'en équipage et on avait mis une couchette à l'intérieur et toute la cellule de vie finalement à l'intérieur de ce roof pour plus rentrer dedans mais ça reste ça reste extrêmement minimaliste par rapport à ce qui se fait en termes de confort mais finalement les premières naves se passent quand même bien étonnamment je m'en rencontre très vite je vais aussi vite qu'avec l'Orma moi ma référence c'était l'Orma en solitaire et j'arrive à faire des moyennes sans barrer les moyennes presque au-delà de l'Orma sans barrer et en étant beaucoup plus proposé et en étant beaucoup plus serein ma référence c'était Groupama 2 donc autant dire que c'était l'extrême inverse et je trouve un certain confort à naviguer sur ce bateau là et je fais quelques bords d'ailleurs dans le coin je me rappelle le Petrec qui faisait des RP avec Groupama 2 au même moment et on se fait des bords ensemble et j'ai bien et puis le Petrec il me dit le soir putain tu vas bien je te sens franchement bien il sentait lui plus que moi et Fred c'était un équipier du tournument et lui il avait vachement confiance par exemple moi j'ai dit de toute façon je vais partir et puis je vais voir il y avait des bateaux qui avaient été exprès conçus on se disait à l'époque que la bonne compromise c'était ce qu'avait fait Gitana en rallongeant un 60 pieds à 80 pieds la Gitana 11 voilà donc tout le monde se dit bon il n'y a pas grand monde dans le milieu et parmi mes adversaires je pense qu'ils pensaient que c'était une formule gagnante voilà alors qu'en fait ça devient le standard parce que ça marche bien au Rhum évidemment et même au départ dans des conditions plutôt faibles et maniables les bateaux disons plus légers et moins puissants ils n'arrivent pas forcément à être plus rapides que moi et après évidemment dès qu'elle la brise au portant en fait mon mât que j'avais mis c'était le mât qui correspondait au premier riz de l'équipage et donc j'avais vraiment la bonne référence pour me dire avec ce vent là avec Henry en équipage j'avais déjà énormément de marge donc je savais en solo que j'avais une énorme marge de sécurité et que je pouvais vraiment laisser le bateau sous pilote et puis le fait d'avoir gagné plus d'une tonne avec le changement le bateau était facile et rapide et avec de la sécurité donc c'est exactement ce qu'il faut pour le solitaire alors juste après ça enchaîne avec la Volvo et la Volvo qui avait été très anticipée c'est à dire qu'elle avait été décidée on n'avait même pas gagné le Jules Verne et pendant le Jules Verne le sponsor décide à ce moment là même d'acheter Ericsson 4 pour préparer la campagne Volvo alors parce que Groupama avait une stratégie très internationale de développement à ce moment là et qui correspondait très bien avec la campagne de Volvo c'était parfait c'est vrai que il y a une puissance médiatique et commerciale disons de la Volvo qui est quand même phénoménale le fait de s'arrêter dans tous les pays de pouvoir accueillir beaucoup de monde et de faire du média très international il n'y a aucune course française qui est comme ça et tous les tours du monde français de fait qu'on part de Brest et on arrive à Brest Brest c'est très bien mais ça commercialement ça ne vaut pas des arrêts en Chine ou au Brésil ou aux Etats-Unis donc forcément voilà la raison pour laquelle Groupama se lance on ne va pas revenir en détail sur toute la campagne parce que c'est une saga incroyable et puis il y a une victoire extraordinaire à la fin je voudrais savoir la Volvo n'avait pas et n'a pas la notoriété dans le grand public qu'ont les autres courses en France bien sûr en France notre vision mais du coup mais par contre le milieu entre guillemets en tout cas tes pères en tout cas les fans les experts pour eux c'était quand même c'est une référence absolue il n'est pas impossible qu'une victoire dans la Volvo d'un bateau français ce qui n'était jamais arrivé et avec la manière enfin bref on pourrait encore dire beaucoup beaucoup de choses ça a beaucoup marqué les gens du monde de la voile en France et moi j'ai un souvenir très très précis de l'arrivée à Lorient où sur le ponton il y avait la presse il y avait les accompagnateurs et il y avait aussi beaucoup 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 de marins parce que tout le monde était complètement scotché parce que parce que vous étiez en train de faire ce que vous aviez fait notamment cette fameuse arrivée à Lorient avec le recul est-ce que dans tout son parcours est-ce que cette épopée-là est à une caractéristique particulière par rapport à une route du Rhum ou à Jules Verne ou est-ce que c'est moi je pense que ça reste mon plus beau souvenir parce qu'effectivement la route du Rhum c'était un rêve d'enfant et elle a été presque fortuite dans la façon dont je la gagne elle n'est pas très préparée à l'avance c'était finalement pas l'objectif absolu l'objectif absolu après la après le Jules Verne c'était quand même la Volvo Ocean Race mais bon la route du Rhum c'est sûr que c'est sûr que ça a été une super surprise pour moi et je suis extrêmement content parce que c'est quelque chose je m'y suis attardé pendant une dizaine d'années et la Volvo c'est une formidable aventure dans le sens où ça se prépare tellement de longue haleine avec une équipe tellement grosse derrière que cette victoire elle est en commun avec une énorme équipe et c'est ça qui est assez puissant je pense en ressentiment quand on gagne une Volvo c'est tellement difficile finalement difficile presque du côté humain sur l'eau c'est difficile mais c'est très inconfortable les Volvos mais c'est tout ce qui permet d'arriver à cette performance et cette mise en commun des compétences et des talents d'une équipe très nombreuse internationale donc c'était quand même un environnement qui était complètement nouveau extrêmement large et ça sortait un peu de la vision franco-française et moi ça me faisait du bien de voir autre chose et c'était extrêmement déjà excitant d'y aller et on arrivait comme les petits poussés et les Frenchy qui ne savent pas faire d'équipage au départ à Alicante et ça me faisait encore plus marrer d'être devant et de doubler TNZ sous le vent au départ de Hong Kong au départ de Chine c'est des moments qui sont bien parce que c'est d'autant plus beau que ça s'est fait dans la douleur oui ça a commencé difficilement mais on a toujours eu ce sentiment qu'on avait quand même un bon bateau et que là-dessus on a été sur la conception on ne s'était pas trompé beaucoup et on a bousculé même lors des choses vis-à-vis de Rouen etc on est arrivé avec notre bureau d'études on avait des qualités du fait de notre expérience française qui était aussi assez riche vis-à-vis des anglo-saxons qui ont leur qualité d'ailleurs on avait des anglo-saxons spécialistes de la Volvo qui étaient avec nous et ils nous ont amené évidemment leur input et plutôt leur sagesse d'ailleurs et nous avec ce qu'on savait en France et notre culture on est arrivé en bousculant de fait pas mal l'ordre technique établi qu'ils pouvaient avoir et je pense qu'en France on avait sur certains domaines pas mal d'avancées techniques du fait d'avoir des classes open l'Orma l'Imoca et même la Mini Transat c'est des classes qui font essayer pas mal de choses et qui sont très riches les autres n'ont pas ça c'est des classes vachement bloquées même la coupe c'est une classe vachement bloquée notamment avant 2010 et donc on avait pas mal d'ouverture d'esprit c'est la créativité des ingénieurs français ouais mais c'est du fait des règlements finalement je pense que les autres peuvent être aussi créatifs à la coupe il y a des ingénieurs incroyables mais ils sont toujours dans un carcan réglementaire qui eux le règlement le règlement n'est pas forcément décidé par des ingénieurs sinon je pense ça pourrait être plus ouvert et voilà donc tout ça le pied de nez à ce monde anglo-saxon qui regarde toujours un petit peu de haut et qui a un petit complexe de supériorité c'est plutôt sympa et c'est bien pris par eux aussi au contraire et on est effectivement on est un peu plus au-delà du pied de nez il y a aussi si on prend un petit peu de recul si on regarde bien ce qui se passe c'est aussi le moment où la voile française sort de son secteur franco-français montre qu'elle peut gagner dans d'autres terrains de jeu habituels c'est de cette victoire-là dans la Volvo derrière il y aura un podium avec Charles Caudrelier il y aura une victoire de Charles il y a beaucoup de français qui ensuite vont pouvoir naviguer même sur des bateaux étrangers c'est comme le début du rapprochement des deux mondes on a quand même ce sentiment-là parce que oui ça a été valorisé et nos teams et les navigants et les ingénieurs qui étaient aussi sur nos teams ont été valorisés grâce à leur victoire c'est bien normal et c'est bien parce que franchement il ne faut pas avoir de complexe vis-à-vis vis-à-vis des anglo-saxons dans tous les domaines il faut avoir zéro complexe mais par contre il ne faut pas non plus être euphorique dans le sens où on a beaucoup à apprendre d'eux et c'est très bien de mélanger ces deux mondes et nous on a été obligés de le mélanger on était très international aussi dans notre préparation de la Volvo j'ai encore deux questions et après tu vas pouvoir aller à ta réunion ils sont bien ils ne les ont pas interrompus d'ailleurs on va naviguer direct je suis désolé mais bon j'avais prévu au début que ça pourrait être un petit peu long il y a une chose avec cette Volvo aussi qui est sur un plan plus personnel qui est que ton image change c'est-à-dire que le cliché du petit Mozart disparaît quand même il faut être honnête et par contre ta personnalité est celle d'un patron d'équipe d'un patron d'équipe moi j'ai fait un portrait de toi qui s'appelait Kamastai patron et c'est pas moi qui avais trouvé le titre mais il était très très bon et c'était avant le départ de la Volvo et après il y a une caractéristique de ta personnalité que le grand public ne voit pas forcément et que les journalistes ne voyaient pas forcément parce que tu faisais beaucoup de solitaire ou de double qui est ce côté patron d'équipage et notamment une forme d'intransigeance ou d'excellence tu prendras le terme il y a eu un article de l'équipe quand on est arrivé à Lorient et ça m'avait fait parler parce que j'avais dû dire non je ne repartirai pas forcément avec tout le monde il y en a qui méritent d'autres non j'étais un peu violent peut-être non mais surtout et puis en fait comme du coup c'était en équipage l'équipage parlait etc etc et puis parce qu'il y avait beaucoup de gens qui posaient des questions et justement cette forme d'intransigeance et d'excellence ne transparaissait peut-être pas jusque là et tu as dit quand on relit encore certains papiers tu dis on n'a pas les potes pour performer on n'est pas là pour partir en vacances ou je me souviens d'avoir fini une interview de toi ici à Lorient en arrivée t'es dit on boira des bières quand on aura gagné pas avant et Thomas Coville qui du coup était l'intérieur disait une chose très bien de toute façon on ne peut pas aller contre ça il a raison puisqu'on a gagné oui oui je pense que c'était juste une vision très les anglo-saxons ils sont exactement comme ça ils sont professionnels et puis oui ils peuvent naviguer pas forcément avec des amis mais par contre ils se respectent professionnellement c'est pousser le côté professionnalisme un peu plus tout simplement c'est vrai il y a 30 ans c'était peut-être une bande de potes qui allait faire le tour du monde et ça aide d'être une bande de potes dans plein de domaines mais il ne faut pas oublier aussi la compétence et la qualité individuelle donc il faut arriver des fois à faire travailler des gens qui ne sont pas une bande de potes mais qui sont très bons ensemble voilà on dit ça et puis là en fait chez Vitana est en train de se passer c'est un peu plus étroit quand même parce que la relation qu'on va avoir avec Charles est un peu plus étroite que finalement naviguer où on peut naviguer très bien avec des personnes que l'on ne connait pas plus que ça et puis c'est un ami de 30 ans entre guillemets exactement il ne faut pas que je dise ça parce que c'est l'expression qui fait que ça s'est mal servi mais c'est le ouais ouais on a été en colocation pendant quasiment deux ans vous êtes des anciens colocs c'est des anciens colocs voilà rapidement Seb Joss aussi c'est un ancien coloc d'accord tu ne savais pas ça non à Concarneau avant Charles on a aussi habité à la même maison d'accord ok et vous finissez vous passez tous par chez Vitana après voilà en fait voilà très bien il y a eu d'autres colocs qu'on ne connait pas non c'est les deux principaux c'est les deux principaux pour finir rapidement après la Volvo il y a deux choses que tu n'avais pas encore faites il y a du NACRA 17 la voie l'alympique et puis il y a la coupe ouais le classé avant aussi le classé c'était une belle petite aventure excuse-moi il est 9h50 je vais finir à l'Europe d'une heure et demie je suis obligé de délaguer un petit peu je t'avais dit que c'était ça allait être dense on va parler un petit peu de la coupe juste avant il y a il y a il y a du GC32 il y a il y a beaucoup beaucoup de choses et il y a par un accident en 2015 en Baie de Quiberon juste avant la coupe juste avant la coupe tu n'en parles pas beaucoup mais ça a été quand même assez chou ouais c'était c'était pas beau à voir c'était pas beau à voir un peu de la charcuterie ta boucherie t'en rigoles mais bon ça aurait pu être compliqué je pense que c'est aussi un accident qui a fait prendre conscience à beaucoup de gens que c'était une autre manière de faire de la voile qui impliquait en termes d'engagement des choses un petit peu différentes du vrai risque physique du vrai risque physique même s'il y en a sur les gros bateaux aussi mais plus dans la manipulation des winch et tout ça mais là là c'est des bateaux violents en fait c'est vraiment de la Formule 1 avec des mouvements super brusques sur des bateaux volants des petits bateaux volants et je voudrais parler de la coupe où justement on a parlé de ton exigence de ton engagement des moyens que tu avais pu mettre dans la Volvo etc et là au final sur cette coupe de l'América qu'est-ce qui reste de cette coupe de l'América est-ce que c'est de la frustration ou est-ce que c'est quand même de l'expérience emmagasinée qui servira un jour parce qu'on sent bien évidemment que c'est un Graal et que tu l'as bien expliqué que pour toi c'était le summum sportivement technologiquement etc etc et au final on a quand même le sentiment un petit peu de frustration parce que c'est très court parce que vous n'avez jamais eu les moyens de faire ce que vous vouliez faire non mais le bilan je ne regrette vraiment pas c'est que d'avoir participé d'avoir pu aller jusqu'au bout et d'être au départ des courses de la coupe de l'América à la barre c'est quand même un truc phénoménal et c'est plus qu'un rêve quand j'étais plus jeune donc j'ai suivi toujours la coupe en 2000 j'étais à Auckland je suis allé à Auckland de voir 6ème sens il y avait Ronan Lucas qui était numéro 1 d'ailleurs sur le bateau et puis j'ai vécu 15 jours avec eux c'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup intéressé t'as conseillé plusieurs équipes j'ai travaillé avec Oracle pendant deux ans 2009-2010 pendant qu'on préparait le trophée Jules Verne donc c'est des super moments d'avoir pu monter ma propre équipe c'était génial parce qu'on est aussi très frustrés quand on est dans une autre équipe comme Oracle où il y a des choses géniales qui se font et des choses où on aimerait faire autrement mais c'est normal on n'a pas forcément tout le temps le pouvoir mais l'état d'esprit etc d'Oracle à l'époque c'était vraiment sympa aussi de vivre avec eux et de regarder leur leur état d'esprit leur fonctionnement leur puissance intellectuelle parce que quand il y a autant de monde de cette qualité là parce qu'on peut quasi ils peuvent s'acheter tous les meilleurs quoi c'est génial donc on a envie de faire la même chose en donnant des directions qui nous sont propres qui correspondaient à ce qu'on faisait avec Groupama Selling Team avant et donc oui ça a été une forte motivation et je suis super content d'avoir pu le faire je savais au départ vu le timing vu l'argent qu'on n'était pas avec un bon setting pour gagner loin de là mais qu'on pouvait faire des choses bien c'est ce qu'on a fait on a eu la chance aussi de récupérer une partie de l'équipe de Lunarossa qui s'est arrêtée donc les mecs ils ne sont pas partis d'une fée blanche etc ça nous a fait raccourci et on était très proches du bon niveau on était après ça ne jouait pas grand chose mais le niveau technique on a commencé vraiment à s'approcher c'est sûr que la progression des derniers mois était très forte comme d'habitude il manque quelques mois et de l'argent pour pour faire plus de tests mais tout ça était très positif frustrant parce que moi je préfère toujours gagner les regates au bout mais toute l'équipe je pense on est ressorti quand même en ayant appris pas mal de choses et c'était pour nous un essai un brouillon c'est un peu négatif mais surtout pour préparer la suite et préparer une vraie campagne française de coupe avec les moyens et les moyens voilà on n'a pas été plus malins que les autres on n'a pas trouvé plus que les autres et ça fait 20 ans ou 25 ans qu'il n'y a pas des moyens suffisants depuis Marc Pajot il n'y a pas eu vraiment des moyens au niveau de nos concurrents et c'est ça qui est frustrant le brouillon est encore sur le bureau c'est une expérience que je ne vais jamais oublier et l'envie elle reste là ok merci beaucoup Franck j'ai une dernière question parce qu'en préparant hier soir je suis tombé sur un portrait formidable de toi de Dino Dimeo dans l'Ibé ah oui je me souviens tu te souviens de ça ça s'appelle Franck Hamas capitaine intranquille je me rappelle du titre exactement et alors je voudrais savoir ce que tu en penses est-ce que c'est ça est-ce que c'est un bon résumé de ce que t'es un tranquille ou un patient un patient capitaine impatient ouais ouais je suis je suis plutôt suractif le portrait est très très juste je ne sais pas ce que t'en as pensé mais il était ça va c'était pas mal il y a des détails bizarres il a fait son boulot il a bien avancé très bien capitaine impatient plus qu'un tranquille non mais un tranquille c'est un nouveau mot mais qui peut être bien adapté c'est pas une bonne nouvelle pour les gars de Gita ça veut dire qu'ils vont être sur la tête exactement on va dynamiser tout ça bon je vais te laisser pour aller naviguer un grand merci d'avoir pris autant de temps je t'avais dit tu vois 25 ans de carrière on n'a pas parlé du M34 on n'a pas parlé du NACRA 17 ah oui tour de France 1 on n'a pas pu tout faire mais parce que tu fais trop de choses merci beaucoup merci à bientôt merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Into The Wind produit par Tip & Shaft si vous l'avez apprécié n'hésitez pas à le partager n'hésitez pas non plus à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé